De retour sur le plateau de C'est le moment, bien sûr, pour cette deuxième partie d'émission. Toujours dans la joie et la bonne humeur avec Ziz Dupanier. Et bien entendu, un nouvel invité qui nous a rejoint. Il s'appelle Damien Michel. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Parce que vous êtes là, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et ça fait plaisir sur la page de l'émission C'est le moment sur Facebook. Et on attend vos likes et vos messages. Et puis également sur l'adresse de l'émission clm.tvsudprovence.fr. Je la connais par cœur cette phrase. Le lancement est top. Sans prompteur. Après des fois elle accroche un peu sur les noms et tout. Là ça y va. Merci beaucoup Ziz. Alors Damien Michel, vous êtes accordéoniste. C'est ça. On est ravis de vous recevoir. Alors vous, comment avez-vous découvert cet univers, l'accordéon, cet instrument assez gros quand même. Oui, j'ai découvert ça quand j'avais 7-8 ans, suite à des vacances en Auvergne avec mes parents. Et comme l'Auvergne c'est vraiment une région qui est très très basée sur l'accordéon. J'ai eu un coup de foudre. Giscard, non ? Oui aussi. Voilà, Giscard jouait de l'accordéon. Oui, c'est vrai. À quel âge vous avez commencé ? Alors j'ai exactement commencé à 11 ans. À 11 ans ? Oui. Et alors, votre famille, en général souvent chez les accordéonistes, il y a quand même une famille de musiciens. Oui. Et ce n'est pas le cas chez vous. Et dans ma famille, il n'y a pas un musicien, je suis le seul qui est mal tourné. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes un rebelle ? Peut-être, oui. Je crois que c'est ça. Alors évidemment, vous, qu'est-ce qui vous plaît dans cet instrument-là ? Ce qui m'a plu, étant petit, je pense que c'est tous les boutons, le soufflet, le son aussi. C'est côté le bouton. Oui. Voilà, les couleurs, tout ça. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît ? Parce qu'à l'époque, c'était les boutons, les couleurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce que cet instrument vous évoque ? Ce qui me plaît, c'est que c'est un instrument qu'on peut absolument tout jouer avec. Oui. Il n'y a pas vraiment de style défini. On peut faire vraiment tous les styles et c'est ça que je trouve super dans cet instrument. Quelle est la qualité que l'on doit donner à un bon accordéoniste, selon vous ? La qualité ? Chacun a son propre style. Tout le monde a des qualités dans tous les styles. Et à quel âge vous avez couché avec le vétard en air ? Non ! Oh non ! Mais non ! Ah bon ? Heureusement que ça vient de vous. Je ne sais pas, c'est possible. Ça lui aurait fait du bien. Et votre première scène, c'était quand ? Damien Michel. Ma première scène, j'avais 14 ans. 14 ans ? Oui, c'était pas très loin d'ici. Ah, sa première fois, c'était tôt quand même. Eh oui. Ah bah oui ! C'est la première scène. Oui, on va préciser. Il faut suivre. Excusez-nous. Un peu de sérieux, s'il vous plaît, pour nos téléspectateurs qui regardent ces élus. Ils nous regardent pour rigoler, ils ne nous regardent pas pour être sérieux. Évidemment. Alors, oui, votre première scène, c'était à 14 ans. C'était à 14 ans, pas très loin d'ici, à Aix-les-Platanes. Et comment ça s'est passé ? Comment est-ce qu'on se retrouve à 14 ans sur scène ? C'est mes grands-parents qui étaient résidents d'un club de troisième âge. Et donc, ils organisaient des repas dansants. Ils m'ont demandé au président si un jour je pourrais venir. Et c'est là que j'ai fait mon premier bal à 14 ans. Vous vous en rappelez avec ces grands-parents à l'époque ? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler, je suis beaucoup trop jeune. Alors, évidemment, je taquine, et parce que je l'adore, c'est Ziz. Parce qu'aussi, Ziz a une question aux téléspectateurs et aux passants marseillais. Aujourd'hui, on parle d'accordéon, c'est quoi votre question ? En parlant d'accordéon, que vous évoque l'accordéon et pourquoi ? Et on regarde les réponses tout de suite. Ça évoque les sérénades il y a 20 ou 30 ans en arrière, avec le genre d'accordéon, l'accordéon qu'on appelait l'organette, accompagné avec les guitares, les sérénades qu'on faisait la veille des mariages. Le piano du pauvre, la nostalgie, une musique soit justement nostalgique, soit festive, ça dépend de comment elle est interprétée. Ça me rappelle Ginette Renaud, voilà, Ginette.